On fait un petit coucou à vos copains sur Youtube. J'espère que vous allez bien. Effectivement, lançant le jeu, je découvre, sans faire exprès, j'ai cliqué sur fichier pensant que je pouvais recharger ma save là. Merci Malcolm, merci pour ton soutien. Et apparemment, il n'y reste que le personnage de Monica. Effectivement, elle avait supprimé les autres personnages. Si j'ai bonne mémoire et si je ne dis pas de bêtises. Pour ceux qui n'ont pas suivi le début, c'est en deux phrases. Voyons voir. Je ne sais pas comment on lance en fait. J'ai fait une bêtise. Ah voilà, la fameuse Monica. Je viens de voir qu'effectivement, Monica a supprimé les fichiers de ses copines. Tu m'entends ? Est-ce que ça marche ? Ah, te voilà, super. Salut. C'est un petit peu flippant quand même, non ? Salut Franck. Bienvenue au club de littérature. On se connaît évidemment, on était dans la même classe l'année dernière. Ah oui, là on est en tête à tête. Ah ah. À ce stade, je crois qu'on peut se passer des présentations. Oui, effectivement. Après tout, je ne suis plus en train de parler à l'autre là. Tu sais, ce toit du jeu, quel que soit le nom que tu lui as donné. C'est à toi que je parle, Franck. Maintenant que j'y pense, je ne sais pas grand chose sur toi. En fait, je ne sais même pas si tu es un garçon ou une fille. Quelle importance. Attends. Tu sais, je suis au courant que tout ça n'est qu'un jeu. C'est bien, je suis plutôt satisfait que tu saches que c'est un jeu. Tu ne l'avais pas deviné ? Bah si, je l'ai quand même installé sur Steam. Donc, de Steam. Donc, ouais, je... Je m'en suis un petit peu douté que c'était un jeu, en fait. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de te le faire comprendre. Pfff. Si tu avais été plus attentif, ça serait passé plus facilement, tu sais. En même temps, tu as pété quand même le quatrième mur. Parce que deux ou trois fois, tu m'as dit de save. Donc, c'est cassé le quatrième mur, quoi. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu. Salut Poufias. Attention à Sion. Brisage de quatrième mur. Je m'occupe juste du nettoyage des locaux. Creepy. Ah oui, oui. Bref. Maintenant que les choses sont claires, je crois que je te dois quelques explications. Toute cette histoire avec Yuri. En fait, c'est moi qui me suis mise à la manipuler. Et on dirait que ça a fini par la pousser au suicide. D'accord, donc tu l'as poussé à se poignarder. On est d'accord, de toute façon, j'avais vaguement compris que tu l'avais fait. Ah. Enfin, je suis désolé que tu aies assisté à ça. Oui, enfin, tu m'as laissé avec un corps en rigidité cadavérique pendant 48 heures. Oui, c'est sympa. Venez, on lui parle mal. Pourquoi le club de littérature se trouve dans le vide interstellaire ? Ah, c'est compliqué, Paty. Très compliqué. Tu vois ce que je veux dire ? C'est Star Citizen ? Non, il y a moins de 30k sur littérature. Enfin, doki doki. La meilleure interaction de la version plus. Ah ouais, c'est chaud ce jeu. Je savais que c'était creepy comme jeu, mais là... Ouais, ne pose pas de questions. Là, il ne faut vraiment pas que tu en poses, parce que même moi, je ne serais pas foutu de t'expliquer correctement, je pense. Pour Sayori, ça a été pareil. Ça fait longtemps que tu n'avais plus entendu son nom, hein ? Normal, parce qu'elle n'existe plus. J'ai vu que tu avais effacé les fichiers sans faire exprès les... Enfin, je n'ai pas fait exprès, mais j'ai vu que tu avais effacé les fichiers. Plus personne n'existe, d'ailleurs. J'ai supprimé leurs fichiers. J'ai vu. J'espère que ça suffirait d'essayer de les rendre aussi détestables que possible. Mais pour une raison que j'ignore, ça n'a pas marché. Bon, c'est vrai que j'ai fait quelques erreurs ici et là, vu que je n'y connais pas grand-chose en programmation. Mais j'avais beau faire tout mon possible, tu voulais toujours passer de plus en plus de temps avec elle. Tu les as fait tomber amoureuses de toi. Je pensais que pousser Sayori à la déprime l'empêcherait de t'avouer ses sentiments. Et aggraver le côté obsessionnel de Yuri a fini par se retourner contre moi. Ça t'a juste poussé à s'arranger pour que tu ne passes de temps qu'avec elle. Pendant tout ce temps, j'ai à peine réussi à te parler. C'est quoi ce jeu pervers, Franck ? Toutes les autres filles sont programmées pour t'avouer leurs sentiments pendant que je reste sur la touche à regarder. C'est horrible. Chaque instant est un vrai calvaire. Et ce n'est pas seulement de la jalousie, Franck. C'est bien pire que ça. Je ne t'en veux pas de ne pas tout comprendre, tu sais. Parce que peu importe ta gentillesse, ta délicatesse et ta prévenance, il y a une chose que tu ne pourras jamais comprendre. C'est la douleur de savoir que je suis absolument seul dans ce monde, dans ce jeu. De savoir que mes amis n'ont aucune volonté propre. Et le pire, c'est de connaître l'existence de ton monde et de savoir qu'il me sera toujours inaccessible. Oui. Bon, quelque part, je suis quand même plutôt satisfait que tu ne puisses pas accéder à mon monde. Parce que tu es folle. Voilà, tout simplement. Tu ne sers à rien. Oh, la violence. Monica, le perso devant toi sait qu'elle est dans un jeu et amuser à bidouiller et ficher des autres persos pour que tu ne choisisses que, Monica. Range de napalm, pâtisse. Ce n'est pas encore le moment. La salle de classe flotte dans l'espace. Il n'y aurait pas un petit souci de décompression de l'oxygène ? Merci, Imagine. Merci beaucoup. C'est adorable. Merci pour ton soutien. Tous aux abris. Je suis pris au piège, Franck. Mais maintenant, tu es là. Tu es réel. Et tu es quelqu'un de formidable. C'est très gentil, madame. Tu es tout ce dont j'ai besoin. C'est pour ça que tu dois rester ici avec moi à jamais. Ah, j'ai... J'ai piscine demain. Je m'excuse si c'est difficile à comprendre. J'ai mis du temps à le réaliser moi-même. À comprendre pourquoi le monde qui m'entourait devenait de plus en plus gris. De plus en plus plat. Même les poèmes les plus expressifs me semblaient creux. C'est seulement quand tu es arrivé que j'ai compris. F.B.A. Et on va dans ! Cours, Franck, cours. Merci, Paty. Tu m'as sans doute sauvé la vie, Franck. Je ne crois pas que j'aurais pu continuer à vivre si je ne t'avais pas rencontré. Quant aux autres, comment veux-tu qu'elles me manquent ? Ce n'était que des avatars simplement conçus pour tomber amoureux de toi. J'ai tout essayé pour les en empêcher. Mais ça doit faire partie du script du jeu. Je m'en suis voulu de t'avoir fait assister à quelques scènes désagréables. Quelques ? Oui, on va dire quelques. Mais j'ai compris que toi et moi, on a le même point de vue. Buter la concurrence ? On sait que ce n'est qu'un jeu. Alors j'étais sûr que tu t'en remettrais. Bien, maintenant, j'ai un aveu à te faire. Je t'aime. Tu es ma lumière. Dans ce jeu qui n'a plus rien à m'offrir, toi seule me fais encore sourire. C'est gentil, madame. C'est la lumière-là, tu vois bien ? Flûte, c'est de ta faute si elle est encore en vie, Franck. J'ai peut-être une idée débile, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Est-ce que tu pourras me faire sourire comme ça tous les jours désormais ? Franck, est-ce que tu veux sortir avec moi ? Ah, j'ai énormément de choix. Oui, je suis si contente. Tu es tout pour moi, Franck. Littéralement, en fait. Il n'y a plus rien ici, plus rien que nous deux. On va pouvoir rester ensemble pour toujours. En fait, je crois même que le temps s'est arrêté. C'est comme un rêve devenu réalité. Dis-le à haute voix. On te dit si c'est bon ou pas. Vu que j'ai accès au fichier dans le jeu, j'ai qu'à supprimer son fichier à elle. Mais j'ai peur que ça casse tout le jeu, en fait. Ce programme doit avoir du chambre à la place de l'isolant thermique. J'ai trouvé plus flippant que Evil Dead. Égorge-la. Étouffe-la. Essaye. Ah, je finis d'abord la ligne de dialogue. J'ai fait énormément d'efforts pour en arriver là, tu sais. Le jeu n'avait pas de fin pour moi, alors j'ai dû en créer une moi-même. Maintenant que le script est complètement bugué, plus rien ne devrait l'empêcher de s'accomplir. Tu serais surpris de savoir comment ça a été facile de supprimer Natsuki et Yuri. D'accord. Je ne sais pas si ça a une fin d'ailleurs. Tu vois, dans le répertoire du jeu, il y a un dossier qui s'appelle personnage. J'ai halluciné tellement c'était simple. Imagine avoir la possibilité de supprimer ta propre existence en cliquant sur le bouton. Bouge pas, poulette. Je reviens dans deux minutes. Comment on fout le camp ? Madame, vous pouvez me laisser... Oui, oui. Un personnage supprimé. Putain, j'espère que je n'ai pas fait de conneries. Oui. Je suis si contente. Ah. C'était inéluctable, monsieur Miller. Van def, Monica. En même temps, elle dit qu'elle a supprimé ses copines du jeu. Pourquoi pas supprimer elle ? Bon, elle le dit, mais bon, voilà quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Franck, qu'est-ce qui m'arrive ? Euh... Je ne sais pas. Ça fait mal. Oh, bah c'est une suppression. Ça fait si mal. Aide-moi, Franck. Ok. Vite, aide-moi. D'accord, elle est en train de chercher son fichier. Introuvable. Ouais, elle est en train de chercher comme une fofolle. C'est toi qui m'as fait ça, Franck ? Non, madame. Est-ce que c'est toi ? Non, madame. C'est toi qui m'as supprimé ? Non. Meurtrier. Pourquoi ? Comment tu as pu me faire ça ? Je ne sais pas, parce que tu as buté trois filles et que j'avais peur que ça soit mon tour. Tu étais tout ce qui me restait. C'est triste. J'ai tout sacrifié pour qu'on soit ensemble. Tout. Je t'aimais tellement, Franck. Je te faisais confiance. Tu veux me torturer ? Oh non. Non, torturer, non. Me voir souffrir ? Non plus. Tu faisais semblant d'être gentil juste pour me faire encore plus de mal ? Ah non, 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 pas vraiment. Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait être aussi ignoble. Ouais. Et si j'étais viticuleur, j'aurais été vignoble. Eh, j'en ai une pour vous. Vous savez ce que c'est une luciole qui prend du Viagra ? Un néon ? Elle est bonne, hein ? Mais tu as gagné. Tu as gagné. Tu as tué tout le monde. J'espère que tu es content. Il ne reste plus rien. Tu peux arrêter de jouer. Trouve-toi d'autres gens à torturer. D'accord, j'ai tout ruiné, apparemment. Nul, mais bonne. Merci. Un néon ? Oh putain, Paty, il faut faire un effort. Je ne peux pas toujours t'expliquer. Là, je t'ai expliqué la dernière fois, 69. Demain, je t'expliquerai pourquoi la luciole se transforme en néon. Et si tu crées d'autres fichiers, ça fait quoi ? Mais comment je peux créer d'autres fichiers ? Tu me fais vomir. Adieu. Aïe, je l'ai. Ah, merci, Paty. Ça m'aide un peu. Je t'aime encore, tu sais. C'est plus fort que moi. Pourquoi je suis comme ça ? Parce que tu as été programmé comme ça ? Je dois être vraiment ignoble pour que tu me détestes à ce point. Et mes amis, j'ai fait tellement de choses affreuses. Des choses égoïstes, vraiment abjectes. Je n'aurais jamais dû faire tout ça. Je détruis un monde auquel je n'appartiens même pas. Un monde dont tu voulais faire partie. Je l'ai gâché. J'ai tout gâché. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que tu m'as supprimé. Parce que j'ai détruit tout ce qui te plaisait. Comment est-ce que j'ai pu faire ça à quelqu'un que j'aime ? Ce n'est pas de l'amour. C'est... Madame ? Madame ? Bon, j'ai pris une décision. Franck, je sais que j'ai dit que j'avais supprimé les autres. Mais c'était un peu exagéré. En fait, je n'ai pas pu me résoudre à le faire. Même si je suis consciente qu'elles n'étaient pas réelles. Elles étaient tout de même mes ennemies. Je les aimais toutes. J'aimais aussi notre club de littérature. J'ai vraiment aimé ce club. Voilà pourquoi j'ai pris ma décision. Je sais que c'est la seule façon pour que tout le monde soit heureux. et si je t'aime vraiment. Alors ? Il y a quelqu'un ? Oh ! Mais j'ai que ces trois-là. Donc là, je recommence avec ces trois-là. C'est un peu violent, non ? De recommencer. C'est surtout que pour le muet, celui-là, elle apprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. C'est quoi du coup ? Dis donc, prends un bon logiciel pour désinstaller parce que là, pour des données supprimées, ça traîne. Attention, Provence, pas trop déraper non plus. Je suis vraiment désolé, mais ce jeu me met Pomme, c'est un homme et une femme, et c'est tout un programme à ciel artificiel comme Pomme qui m'allume et qui me quitte, etc. Bref, j'ai du calogéro dans la tête. D'accord. Non, stop. Pas stop, pas top. D'accord. Faire et refaire, défaire, tout ça ? Bah, je vais faire une nouvelle partie. Encore un jour d'école, comme tant d'autres. Comme d'habitude, je suis entouré de couples et de groupes d'amis qui vont à l'école ensemble. Je commence à me dire qu'il serait temps que je rencontre des filles. Dis-moi, Franck. Tiens, voilà une fille, justement. C'est Sayori, ma voisine et amie d'enfance. Avant, on allait tous les jours à l'école ensemble, et depuis quelque temps, on s'y est remis. Alors, Franck, tu es fier de moi ? Euh... Oui. Pourquoi, tu sais ? Parce que je suis à l'heure. Ça fait un moment, ça. Je comprends pourquoi des gens me disent non, mais ce jeu, c'est du génie. Ça brise bien le quatrième mur. Ah bah, là, le quatrième mur, il a volé en éclats. Mais tu n'as jamais rien dit. Alors qu'on... Alors qu'on va quand même au lycée ensemble tous les jours, je fais ce que je peux. C'était sous-entendu, tu vois. C'est un peu gênant de le dire tout haut. T'es pas sérieux, là ? Ça me motiverait. Bon, d'accord. Je suis fier de toi, Sayori. Héhé. Et nous voilà à traverser la rue ensemble pour aller au Bahu. Alors qu'on s'en rapproche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui vont en cours. Tiens, tu n'avais pas activé le mode streamer. Je ne savais pas qu'il y avait un mode streamer. Je n'avais pas regardé. Pour info, à une époque, Monica savait si tu streamais le jeu et s'adressait à toi par ton nom d'utilisateur Steam. Sérieux ? Wow. Oui, tout à fait. C'est sur cette version normale qu'elle le fait. D'accord. Mais oui, je suis déçu. Écoute, je verrai la rediffre car là, je suis claqué. Je ne comprends rien. Ça marche au pop-up. Repose-toi bien et des gros bisous. Au fait, Franck, est-ce que tu t'es choisi un club ? Hein ? T'es agi que ça m'intéresse. Je suis sur le point de lui répéter ce que je dis tout le temps, que ça ne m'intéresse pas d'adhérer à un club. Mais quelque chose me dit que cette fois, Sayori pourrait mal le prendre. Je ne vois pas trop comment lui dire que les clubs, je trouve que c'est une perte de temps. Alors qu'elle vient d'en créer un. En fait, ouais. D'accord, elle vient d'en créer un. Ayant viré Monica, c'est donc elle qui était vice-présidente qui devient présidente du club de littérature. Et en quoi ça change les bails ? Je crois que j'en ai choisi un. C'est vrai ? Lequel, dis-moi ? Je te garde la surprise. T'es pas gentil. Patience, tu le sauras bien assez tôt. Avant, ça m'arrivait de me demander pourquoi je laissais une fille aussi insouciante me faire la leçon. Mais je me suis rendu compte que d'une certaine façon, je l'enviens un peu. Quand Sayori se lance dans quelque chose, elle est capable d'accomplir de véritables exploits. C'est pour ça que j'ai envie de faire quelque chose de spécial pour elle. D'accord. La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passe à toute vitesse. Je range mes affaires et je me lève en essayant de me motiver. Pas de monica, pas d'emmerde ? Sachant que c'est elle le nœud de problème, je vais dire oui. Voyons. Je me souviens du numéro de la salle du club. Il était marqué sur un prospectus. Je monte à l'étage du dessus, une partie de l'école où je vais rarement. Je trouve rapidement la salle de cours. Et on recommence. Oui, c'est ça. J'ouvre timidement la porte. Salut. Ah, Franck. Qu'est-ce que tu fais là ? Eh ben, je... Je jette un coup d'œil dans la pièce. Tiens, tiens. Alors, c'est toi le fameux Franck dont Sayori nous parle sans arrêt. C'est gentil de passer nous voir. Ravi de faire ta connaissance, Franck. Bienvenue au club de littérature. J'espère que tu apprécieras la visite. C'est bon, Yuri. Pas la peine de faire des ronds de jambes. Il va croire qu'on est coincé. Ah. Désolé, Natsuki. La grande qui s'appelle apparemment Yuri a l'air plus timide que les autres. Par contre, celle qui s'appelle Natsuki semble plus sûre d'elle malgré sa petite taille. Je suis ravi de vous rencontrer aussi. J'espère qu'on va bien s'entendre. Attends. Franck ne me dit pas que tu... Je confirme. J'ai décidé de m'inscrire à ton club, Sayori. Au club de littérature. Les yeux de Sayori se mettent soudain à briller. Pas possible. Ah non. Mais c'est génial. Sayori me sert dans ses bras en sautillant sur place. Eh, doucement. Héhé. Si ça peut rendre Sayori heureuse à ce point, je crois que c'est une bonne chose que tu nous rejoignes. Sans compter qu'on sera quatre maintenant. Ça veut dire qu'on va pouvoir officiellement devenir un club. Je sais pas quoi dire. Il faut fêter ça. Oui. Le moment est bien choisi. Bonne idée. En plus, Natsuki avait décidé de... Et tais-toi, tu vas gâcher la surprise. Désolé. Asseyez-vous tous à la table, d'accord ? Ça vous dit que je fasse du thé ? Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table. Attendez, que je puisse vous lire. Le problème, elle l'a fait par amour. C'est beau. Bien sûr. Ça marche, Marnessa. Des gros bisous. Des gros gros bisous. Eh, salut gavard. Que tu vas bien, mon poulet ? Cliché. Ouais, c'est ça. Les filles ont rassemblé le nia-nia. Ouais, ça je l'ai lu. Natsuki et Yuri se dirigent vers un coin de la pièce. Natsuki prend un plateau recouvert d'un torchon et Yuri ouvre un placard. Comme je me sens encore un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Sayori. Natsuki revient à la table en portant fièrement son plateau. Bon, tout le monde est prêt ? Ta-dam ! Waouh ! Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis cupcakes blancs en forme de petits chats. Les moustaches sont en glaçage et de petits morceaux de chocolat font les oreilles. C'est trop mignon. Ça a l'air super bon. Eh, bah tu sais... Bref, servez-vous. Sayori se sert en premier, puis j'en prends un à mon tour. J'ai trop bon. Sayori parle à la bouche pleine et réussit à se mettre du glaçage sur le visage. Je fais tourner le cupcake entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans. Natsuki ne dit rien. Du coin de l'œil, je vois qu'elle lance des regards dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée ? Je finis par mordre dans le gâteau. Le glaçage est très parfumé et bien sucré. Je me demande si elle l'a fait elle-même. C'est vachement bon. Merci, Natsuki. Évidemment que c'est bon. Je suis une pro, moi. Pas la peine de m'en remercier. Pendant que Natsuki ravale sa fierté pour accepter le compliment, Yori revient avec des tasses de thé. Avec précaution, elle en pose une devant chacun de nous et met la théière près du plateau de cupcake. Salut, monsieur Rose. Tu vas bien ? Timide avec des seins. J'en vois pas tant que ça pour un truc japonais. Vous avez un service à thé ici ? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs. Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon livre, c'est le top, non ? Oui, sans doute. Et t'essaies déjà d'impressionner notre nouveau membre, Yori ? Mais non, je... Manifestement, j'ai né Yori regarde ailleurs. Je te dis sincèrement, tu sais. T'inquiète, je te crois. Bon, le thé et la lecture, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien le thé. Tant mieux. Soulagé, Yori esquisse un demi-sourire. Dis-nous, Franck, qu'est-ce que tu aimes lire ? Euh, je... Vu le peu de trucs que j'ai lu ces dernières années, j'avoue ne pas trop savoir comment répondre à ça. Des mangas. Je marmonne une réponse à moitié sérieuse. Natsuki relève soudain la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement, elle se tait. Tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça ? Non, mais ça peut s'arranger. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Je dis ça sans réfléchir en voyant le sourire triste de Yori. Enfin bref, et toi, Yori ? Euh, voyons. Yori fait glisser son doigt sur le bord de sa tasse. En général, j'adore les romans qui dépeignent des mondes fantastiques à la fois profonds et complexes. Je m'éverveille toujours de la créativité et du travail qu'il y a derrière. Sans compter que avoir raconté une bonne histoire dans un monde aussi différent d'une autre reste très impressionnant. Yori continue manifestement passionné par ses lectures. Quand je suis arrivé, je l'avais trouvé timide et réservé, mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon, j'adore plein d'autres choses. Il ne faut pas te sentir intimidé juste parce que tu ne lis pas beaucoup, tu sais. Je suis sûr que l'on peut se trouver des points communs. Ah, Yori, pardon. Tu sais le premier truc qu'il a dit ? Les mangas ? Ah oui, c'est vrai. En fait, Natsuki a tendance à lire des mangas au club. Tais-toi. Bizarrement, Natsuki a l'air gêné. Du reste, les mangas, c'est de la littérature. Donc, si Franck veut lire quelques-uns de mes mangas, merci de ne pas l'en empêcher. Natsuki. Je ne ferai jamais ça, tu le sais. Cela dit, ça pourrait nous faire du bien de nous diversifier un peu. Et puis, il pourrait en profiter pour essayer quelque chose de nouveau. Hein, Franck ? Peut-être, s'entend l'attention, Sayori s'interpose. Dites, on pourrait tous essayer quelque chose de nouveau. Ça pourrait être sympa. Et puis, ça nous permettrait de nous connaître tous un peu mieux. Je veux dire, c'est le genre de truc que font les clubs de littérature, non ? Pourquoi tu as marqué l'up-time, Pat ? Je vais subodorer, Pati, oui, ça reste de la littérature. Je ne suis pas contre. Enfin, comme d'habitude, notre présidente a raison. Héhé. Bon, ça veut dire que je vais devoir essayer de lire un roman. On saura deux. Mais si je ne suis pas le seul, mais si je ne suis pas le seul, ça ne me gêne pas. Par contre, Yuri, quoi ? Il va falloir que je lise des mangas. Je te jure. Ce n'est pas toi qui viens de proposer qu'on se diversifie. Tu devrais être un peu plus ouvert d'esprit. C'est blessant, tu sais. Blessant ? Je ne m'en rendais pas compte. Avec une expression coupable, Yuri se met à réfléchir. Je m'excuse d'avoir manqué de respect à tes centres d'intérêt, Natsuki. Si, si, tu t'y intéresses, alors c'est une forme de littérature digne d'intérêt. Tu le penses vraiment ? Non, ça va. Je me suis trompé. Donc, si tu penses te lancer dans un roman, en échange, je suis prête à lire un manga. C'est vrai ? Enfin, je... Ça me fait plaisir que tu acceptes de faire ça pour moi, Yuri. Tu peux me faire confiance. Je vais trouver un truc qui te plaira, d'accord ? Moi aussi. Je crois que je vais aller faire un tour à la librairie auprès de club. Toute seule ? Ah ah ! Tu veux venir avec moi ? Si ça ne te dérange pas, hein ? Non, pas du tout. J'y vais toujours toute seule. C'est pour ça que... Ouais, moi aussi. Oh, c'est trop mignon. Ça, Yuri, tais-toi. Je te montrerai aussi les mangas, d'accord ? Oui. J'ai hâte d'entendre ça. Natsuki et Yuri se mettent à débarrasser la table. Hé hé ! La réunion est terminée, j'imagine. On dirait bien. C'est sympa de voir tout le monde bien s'entendre. Ouais, hein ? Tu sais, Franck, je crois que les autres t'aiment bien. Tu crois ? D'un autre côté, tout le monde a toujours l'air de bien s'entendre quand t'es là. Oh, Franck, tu ne devrais pas dire ça. Je ne sais plus où me mettre. Ah, ça m'est égal. Tu sais, ça m'a surpris quand tu m'as dit que tu venais de créer un club. Mais franchement, tu t'en sors hyper bien. Ça va être le club le plus génial du monde. Maintenant que tu es avec nous, on va s'éclater tous les jours. Hé, Franck, vraiment, il faut que je te remercie. Je veux dire, je suis vraiment heureux que tu fasses partie du club et tout. Mais à vrai dire, je le savais déjà. Hé hé ! Ah, autre chose, je voulais te remercier de nous avoir débarrassés de Monica. Oh, ça sent le roue aussi, cette histoire. Eh oui. Je suis au courant de tout ce qu'elle a fait. Oh, ça pue du cul. Pour récupérer un détail chronologique. D'accord. Attendez, mais Franck a recommencé le jeu. Bah, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, monsieur Rose. On définit la littérature chez professionnels de la littérature comme toute forme d'écrit qui encourage davantage d'accord. C'est peut-être parce que maintenant, c'est moi la présidente. Mais je sais tout, Franck. Hé hé. Je sais que tu as fait beaucoup d'efforts pour faire plaisir à tout le monde. Merci. Je sais toutes les horreurs que Monica a commises pour pousser tout le monde à bout. Mais tout ça n'a plus d'importance. Il n'y a plus que nous, maintenant. Oh oh. Et grâce à toi, je suis la fille la plus heureuse du monde. J'ai hâte que tous les jours se passe comme ça. Avec toi. Ah, pour toujours. Ah. Toujours. Non, ça va. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne laisserai pas lui faire du mal. Qui est ? Ça fait mal. Oh. Je suis désolé. J'ai eu tort. Finalement, il n'y a aucun bonheur possible ici. Adieu, Sayuri. Adieu, Franck. Adieu, club de littérature. Je crois avoir compris. C'est Monica qui est intervenue pour court-circuiter Sayuri. D'accord. C'est moi. Tu te rappelles peut-être que j'apprends à jouer du piano, non ? Oui. Mais je t'ai écrit un morceau et j'espère te le montrer. Non, me le faire écouter alors. Parce que j'ai mis tout mon cœur. D'accord. Oui, elle a détruit le jeu. D'accord. Je n'appellerai pas ça forcément un bad ending. Je dirais que c'est le ending classique. Chaque jour, j'imagine un avenir où je peux être avec toi. D'accord. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. Elle est en train de tout supprimer. D'accord. Intéressant. Non, je ne suis pas de votre avis. Parce que vu qu'il y a deux fins. Ça, pour moi, c'est la fin classique attendue pour un joueur lambda. D'accord. Donc, en fait, elle supprime le jeu parce que voilà. Intéressant, cette image. Ça, c'est ce que j'ai eu avec Yuri. C'est ce que je disais, les contacts. il me manque Sayori. Ah oui, je lui avais essayé de fermer le bouton mais je ne pense pas que ça, c'est l'image la plus importante. C'est hyper creepy. Ah, je confirme. Alors, je vais expliquer à vos petits copains sur YouTube pour ma théorie mais pour ceux qui connaissent le jeu, vous me direz si je me suis planté. La deuxième fin, donc, pour moi, ce n'est pas un bad ending. Je pense que c'est la fin, entre guillemets, attendue et classique. Le golden ending, pour moi, c'est effectivement de refaire le jeu mais avec à chaque fois une nana différente. Si ça ne venait pas à marcher, quoique, parce que je trouve que c'est long mais comme le jeu est capable de retenir ce qu'on sauvegarde, ce qu'on sauvegarde pas, machin, etc., je me dis pourquoi ne pas refaire remerciement supplémentaire Monica et Franck. Oh, c'est cute. Il y a mon nom qui apparaît. Ça serait fait avec amour par Tim Salvato. Je dis bravo. Vraiment chouette. Ça serait de refaire le début, c'est-à-dire là où on fait les poèmes, machin, pour se rapprocher des filles et jusqu'à le contact avec ces filles. Une fois qu'on a le contact, on recharge au premier poème et on refait justement les poèmes avec une fille différente. Et une fois qu'on a fait la troisième fille, on va jusqu'au bout. Un peu comme Nier dans le fond. Je ne pense pas qu'on puisse... Ce n'est pas forcément Nier, c'est-à-dire... Il y a un truc qui est récurrent dans le jeu. Elles n'ont de cesse de répéter passer du temps avec moi. Mais tu ne peux pas passer du temps avec les trois filles, si ce n'est le jeu Nier... Ah, pardon, excuse-moi. Je ne connais pas le jeu Nier Automata. Je suppose que c'est une référence à celui-ci ou tu voulais me dire. Je ne le connais pas. Merci Jean-Billy Fendus. Comment vas-tu ? Merci beaucoup pour le sub. Je ne le connais pas, donc je ne peux pas parler en connaissance de cause. Mais peut-être pas être désolé. Au contraire, si ça te rappelle ce jeu, c'est bien. Peut-être que tes copains sur YouTube vont marquer dans les commentaires effectivement, il a raison. Moi, je pense que le plus judicieux, parce que c'est trop long de faire chacune des filles, refaire la première partie où on se rapproche des filles. Et dès qu'on est sur le contact, par exemple, Yuri, je lui avais nettoyé le visage et le cou avec un grand de toilette. Là, on a vu que sur une photo qu'on tenait Natsuki, je ne sais pas comment ça se fait, qu'on la tenait un peu fermement par les poignets. Je suppose que ça, ça doit être une des zones de contact qu'on doit avoir avec une des filles. Et la dernière, c'est Sayori. Bon, Sayori, je pense que c'est le grand classique parce qu'elle attend à un moment donné qu'on lui dise qu'on l'aime aussi. Et c'est à partir de là que potentiellement, soit elle vous embrasse, soit elle vous enlace. Embrasser, je ne pense pas, mais enlacer, c'est même certain. Et à partir de là, on peut repartir sur toute l'aventure. Et c'est là que tu obtiens justement, entre guillemets, je ne sais plus lequel d'entre vous m'avait parlé du Golden Ending. Alors, est-ce que j'ai tort ? Est-ce que j'ai raison ? Ça, c'est encore une autre histoire. En vrai, pourquoi pas ? Mais par contre, il faut que je ramène mon Panzerfaust. Mais c'est un club de littérature, pas un club de... Non, ça n'a rien à voir. Je ne pense pas que la sexualité ait un impact. C'est beaucoup plus sensible et cérébral que ça. C'est bien analysé, Franck. Il y a un élément supplémentaire à prendre en compte que tu n'as pas découvert et que Monica n'a pas évoqué. un élément supplémentaire à prendre en compte que tu n'as pas découvert et que Monica n'a pas évoqué. Si elle n'a pas évoqué, ça va être compliqué que moi, je le trouve. C'est pas sûr que tu vas draguer tout le monde. C'est un détournement du jeu. J'appe souvent. D'accord. C'est une bonne théorie. Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Apparemment, Coco, tu me confirmes ce que je pensais ou je me fourvoie pendant que je suis en train de lire. Ceci est mon adieu au club de littérature. J'ai enfin compris que ce club est un endroit où tout bonheur est impossible. Jusqu'au bout, il aura exposé des âmes innocentes à une terrible réalité que notre monde n'est pas fait pour englober. Et je ne peux pas me résoudre à laisser mes amis réaliser l'ampleur de cette réalité cauchemardesque. Je tiens à te remercier d'avoir passé ce moment avec moi, de m'avoir permis de réaliser tous mes rêves et d'avoir été un véritable ami pour tous les membres. Et surtout, merci d'avoir fait partie de mon club de littérature avec tout mon amour. Monica. Erreur fichier, requis manquants ou corrompus, exécuter le fichier et machin truc pour corriger et réinitialiser la machine virtuelle. Ok. Tout est cassé ou... D'accord. Oui. Monica est en effet le jeu mais les devs trafiquent également le jeu en direct pour contrecarrer Monica. Ce que je vais dire, j'en suis pas sûr. Et si tu fais ce que tu as dit mais en supprimant Monica dès le début. Ah, carrément elle a supprimé. Ah. Ah, oui. Et du coup, ça tournerait mieux sans Monica. Oui, spoiler. Souhaitez-vous afficher des arrêtissements de contenu qui contiennent des spoilers ? Oui, oui. On peut mettre des spoilers. D'accord. Oui, oui. On sait. Maltraitance, blablabla. On l'avait lu ça au début je crois de mémoire. Ça me va. Une théorie ? Bah ouais, bah écoute, pourquoi pas. Alors, il existe, je crois, quatre fins de souvenirs. Pour la Golden, comme tu as dit, tu dois faire toutes les filles et save. D'accord, donc je ne me suis pas gouré. Je me suis toujours posé la question si on pouvait trafiquer les fichiers. Bah, on va faire une nouvelle partie. Ah, non, on ne peut pas. Ah, attends. Non, 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 non. Ah, mais si, il faut que je crée une partie. Franck. Nya, 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 nya. Donc, vous voyez, on sauvegarde. Non, je ne veux pas la sauvegarde automatique. Menu principal, oui. Ah, je n'ai pas accès aux fichiers. Attends, et si je fais passer d'un coup ? Bla, 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 ma grand-mère avait trois chats, bla, 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 Ah merde, comment je choisis ? Quelqu'un m'aide ? Je voudrais essayer Sayori pour voir. Je ne sais pas, enthousiasme peut-être ? Ouais, c'est ça, c'est tout ce qui est enthousiaste, amour. Ouais. Je ne sais pas, soleil. Ok. Non, enfance, non, peut-être pas. Si, enfance peut-être ? Ouais, c'est ça. Peluche ? Non, raté, c'est l'autre. Salut Jack, comment vas-tu et bienvenue à tes viewers ? Comment tu vas mon poulet ? Jeu à verse, pyjama, coup de cœur, coup de cœur, non, raté. Étreinte ? Ouais, souvenir ? Plaisir ? Raté, CL. Sourire ? Splendeur ? Salut Josh, tu vas bien mon poulet ? Salut Sourine, salut Manoff. Joie, amour et tristesse, en gros de mémoire. Joie, amour et tristesse, bah alors mélancolie. Ouais, ça passe pas mélancolie. La bonne fin, et en tout cas, une belle fin. D'ailleurs, si tu restes un bon moment face à Monica à la fin, tu débloques un succès. Elle t'avoue qu'elle a un compte Twitter. L'île Monix 3, où on voit qu'elles sont copines toutes les quatre. Côté joli du jeu. D'accord, ok, merci Dragodard pour l'explication. C'est comme les relations avec de vrais humains et pas seulement avec son ordi ou sa console. Salut Kubiak, tu vas bien ? Salut Occitanie, j'espère que tu vas bien. Très belle tenue, madame, merci. Surtout que je ne porte pas de culotte, autant de dire, avec la chaleur, c'est normal. D'où un maire captivé, amoureux, raté, charme, d'accord. Kawaii, non, pas du tout. Chocolat, non. Génial, ouais, génial, c'est bien. Fun, ouais. Bulle, non, ça c'est vraiment le truc d'enfant, c'est plus elle en fait. Gaieté, raté, dynamique, raté, dépression, maladresse, vivacité, calme, guimauve, pas crête, je ne sais pas moi, guimauve, raté. De rien, j'ai pu entendre la fin de ce que tu as dit, ayant pris la pub Mortal Kombat. Ça marche, Jaco, bon courage pour demain matin, des gros gros bisous poulet. Alors attendez, je voudrais sauvegarder, parce que je veux bidouiller les fichiers. Comment on fait ? Coucou sourine, tu vas bien ? Je ne sais pas si je t'ai salué, mais en fait, comme j'essaye de bidouiller. Ah voilà. Est-ce que je peux passer par Steam pour éclater le fichier ? Bon, du coup, j'ai loupé la suite du jeu, ça avance bien cette histoire avec Monica. Ouais, j'ai fini. Je reste pas demain, boulot, bon jeu et bonne soirée à tout le monde. Ça marche, Occitanie, des gros bisous. Oui, tu peux. Ou je n'ai pas. À savoir, Franck, après la suppression du jeu, post-Sayori, tu pouvais recréer le fichier Monica. Elle t'aurait demandé pourquoi et tu pouvais lui dire pour te faire souffrir. C'est horrible. Mais putain, c'est horrible. Une seconde. C'est dans... Putain, il est où le fichier Steam là-dedans ? Excusez-moi, je ne fais pas le museau dedans tous les jours. Ah voilà, Steam. Non, raté, ce n'est pas celui-ci. Ah voilà, c'est celui-ci. Où est Doki ? Doki Literature Club Plus. Non, ce n'est pas ça. Le Data. Non, ça c'est les assets, on s'en fout. Les ressources, non. Ça c'est les plugins, on s'en fout. Non. Non. C'est bizarre, je n'ai pas le nom des personnages. Ok, je regarderai le replay alors. Oui, il ne faut pas hésiter. Écoutez, je ne trouve pas. Je suis dans le dossier. Steam, PPS, Common, Doki Doki, Littérature Club Plus. Mais je n'ai pas le nom des personnages. À moins que ça soit, ça serait dans quoi ? Regarde, in-game. Bah, in-game, il n'y apparaît pas à ma puce. Regarde, je te montre. Tu vois, j'ai chargé, mais je n'ai pas accès à fichiers. Tu vois ce que je veux dire ? Je pourrais le trouver où, ce fichier ? Parce que là, je viens de tout faire. Je ne suis pas complètement fou. Non, je ne suis pas toqué. Ça, c'est les plugins, on s'en fout. Ça, c'est les ressources, on s'en fout. À moins que ça soit une pirouette narrative, le fait qu'on puisse cliquer dans les fichiers in-game. Ça doit être une pirouette narrative. Je regarde, mais... Non, non, ce n'est pas ça du tout. Je n'y suis pas. Peut-être dans documents ? Ah non, je n'ai pas de doki-doki. Et dans les paramètres, vous voulez dire dans le jeu ? Attendez. J'y suis. Open debug load menu ? Non. Passer le texte dans l'huile, passer le texte jusqu'au bouton. Non, je n'ai rien dans les paramètres. Sur le non plus, c'est bien ici le jeu, ce n'est pas une machine virtuelle à réinstaller, mais le jeu lui-même. D'accord, ne branche pas ta prise dans le tiroir CD. Tu vas te faire très mal. Quitter des DLC ? Ouais. Ah, merci. Ah, super. Et du coup, on la vire. Ouais, en vrai, vous avez raison. Si on élimine, impossible de supprimer Monica, accès de niveau supérieur nécessaire pour effectuer cette opération. Ah, je ne peux pas. Ah, merde, je ne peux pas, je ne peux pas liquider Monica. Et admettons, je vire Natsuki. Ah, je ne peux pas. Yuri ? Ah, on ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas. Courrier. Ok. Bon, ben, ça parle de quoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais il me dit quelque chose ce jeu. Oh, j'ai fini. J'ai fini, j'ai fini. C'est une relation platonique. De souvenir, tu peux la supprimer avant de lancer le jeu. D'accord, alors attendez, on va quitter. Hop. Tu peux la... D'accord. Ben, à ce moment-là, j'ai qu'à effacer ma sauvegarde. C'est aussi simple que ça. On ne va pas s'emmerder. D'accord. Alors attend, on va te la faire à l'envers. Une seconde, chéri. Salut, Sam, tu vas bien ? Ah, merde. Attends. Je voudrais quitter. Menu principal, oui. nouvelle partie. Tu m'envoies ici. Comment on fait pour supprimer, Franck ? Allez sur Steam et faites un clic droit sur Docky Deklin. D'accord. Bouge pas. Alors attend, je quitte le jeu. Quitter DDLC. Quitter. Alors, tu m'as dit, faites un clic droit. Alors attend, j'attends que ça mouline. Tu m'as dit, sur Steam, dans la bibliothèque, survoler, gérer. Et sur Steam, et faites un clic droit. Bah j'y suis. Fichiers locaux ? Non. Parcourir peut-être ? Non, non. Bah je reviens sur les fichiers que j'ai bidouillés tout à l'heure. Il n'y a rien dans les fichiers locaux. Non, non, il n'y a rien, Poulien. Je regarde. Général. Mise à jour. V1 des versions. Ouais, non, mais après, je ne la connais pas, c'est pour ça. Ah, mais je te jure, regarde, je te montre. Je ne suis pas en train de te jouer de la flûte. Regarde. Tu as les fichiers locaux, d'accord ? Nous allons parcourir. Donc là, parcourir. D'accord, ça c'est ouvert ici. Voilà. Et ça, c'est ce que j'ai. Donc on a ça, manage. Tu vois ? Je n'ai rien de plus. Voilà, on va tous les faire. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure parce que j'ai eu un vieux doute. Voilà. Ressources, rien. Streaming asset. Bon, ça n'a rien à voir. Je veux dire, il n'y a aucune... Quand on aime, on ne compte pas. Ouais. Oui, 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 oui. Là, on a monoblending edge. Donc ça n'a aucun rapport. Il faut que je tape tout ça. Maya, que ça va être compliqué, cette histoire. Bon, admettons. D'accord. Donc on va rester sur ces deux points. OK. Bouge pas, Freeman. Tu me donnes chaud avec ta perruque, Franck. J'ai chaud. Tu le trouves où, le appdata ? Je crois que vu que c'est DDLC+, tu dois faire depuis les fichiers in-game. Ah oui, mais les fichiers in-game, on me refuse l'accès. Je ne peux pas. Moi, je veux bien, mais je ne peux pas. utilisateur, je crois. Essaye juste. D'accord. Attends, ne bouge pas, Freeman. C'est inclus dans le jeu, maintenant. D'accord. D'accord. De tuer Monica. Oui, c'est ça. Sauf si l'info est fausse, c'est Internet. Oui, non, je pense que... On va essayer. Freeman m'a donné un accès, on va regarder. Intéressant, effectivement. Si on bute Monica, du coup, problème réglé. Oui, mais attendez. Ça ne colle pas. Parce qu'on me demande de passer du temps avec chacune d'entre elles. Donc, quelque part, je gruge le système. Ah merde, ce n'est pas le bon jeu. Tu déconnes, putain. Non, Freeman. Est-ce que tu peux me reposter l'autre lien que tu avais, poulet ? Ah, c'est bon, je l'ai. Calme-toi. De toute façon, il n'a rien trouvé. Voilà, travaille en cours. Ah, c'est celui-ci. D'accord. Alors, attends, j'efface, je coupe la recherche et c'est parti. C'est en cours. Je suis désolé, je ne vous fais pas outer, mais je veux découvrir. Hum. Salut Kitia. Ouais, mes cheveux sont poussés pendant la nuit. Sur le principe, la VM est lancée en utilisateur. Il faut des droits supplémentaires. Ce n'est pas vraiment possible d'un point de vue unix. Supprimer pour verrer le fichier. Oui, oui, mais j'attends. Là, ça mouline. Ça mouline, ça mouline. Ça mouline, ça mouline. ce jeu est assez surprenant. Je me range de ton côté. Moi, je n'ai jamais fait de visual novel, c'est mon premier. Ce n'est pas normal que ça mouline. Je te montre, regarde. Je n'ai rien. J'ai peut-être une idée. Et si je tapais juste Monika, je ne dois pas en avoir 3000. Tu es bien sur le PC de jeu ? Affirmatif, je suis bien sur le PC de jeu. Alors, attends. Monika avec un K, c'est ça ? On est d'accord. Je n'ai pas de conneries. Monika s'écrit bien avec un K pour la nénette du jeu. S'il y a un fichier Monika, il doit me le trouver. Non, avec un W. Ça cherche. Monika, d'accord, avec un K. C'est en train de chercher. C'est pour ça, Freeman. Non, non, t'affole pas. Après, peut-être qu'il a été mis sur un autre dossier, mais enfin, ça serait déconnant. Mais ce n'est pas grave. En tapant Monika, on doit trouver. j'irai regarder Rediff pour comprendre l'histoire. Moi, c'est bien de s'ouvrir à tout type de jeu. Je t'avoue que c'est mon premier visual novel. Eh ben, je suis conquis. Je trouve ça intéressant. Après, le problème que j'ai peut-être avec un visual novel, c'est que c'est très passif. c'est, comment dire, c'est beaucoup, enfin, c'est de la lecture. Moi, ce n'est pas dérangeant, la lecture, mais là où, dans un narratif, tu vas cliquer, tu vas faire certains trucs, tu vas bouger, tu vas, voilà, il y a des actions, certes, simples ou légères. Là, c'est vraiment passif. Tu as deux actions à faire. Voilà, on te demande ton avis pour deux bricoles, mais ça s'arrête là. C'est assez perché pour un visual novel, mais ils sont tous assez passifs. Oui, non, mais je me doute que ça doit être le style. Je me doute, je me doute. Pourtant, c'est un nom de fichier facile à trouver. On n'y a qu'avec hum. Ah ! Ah ! C'est bien pour un live calme. Ah ben là, pour le coup, oui, c'est très calme. J'ai trouvé quelque chose, je vous montre. J'ai trouvé ça. On le supprime ? Monika.cy. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va avoir votre avis. Salut Chris, tu vas bien ? Non, c'est le fichier du jeu. Ah, fuck you. Bon, je pense que le jeu veut que nous passions par son système à lui. pas de choix. Non, non, je fais confiance à Freeman. S'il te dit que c'est un fichier de jeu, je lui fais entièrement confiance. Je suis quand même surpris de ne pas avoir de droit administrateur ou ce genre de choses. Je vois pas en quoi c'est dérangeant. je préfère avec du cuir ? Ah oui, mais bon, c'est le cas de DDLC+, c'est tout depuis le jeu. Oui, c'est ce que tu disais, ça me donne pas possible de faire autrement, on est d'accord. Bon, mais on me refuse l'accès. Ah, on peut supprimer les sauvegardes ? Ah, impossible. Mais pourquoi ? Impossible, non, non, accès de niveau supérieur, mais fuck you, je veux effacer mes sauvegardes, qu'est-ce que ça peut te faire ? Formatifié mot point. Attendez, il y a des trucs en plus. Mot victoire Sayori. Ah, ça c'est tous les mots qui font rêver Sayori. Mais c'est pas que Sayori. pourquoi il y a un hashtag Sayori ? Il n'y a pas d'autre... Ah, Satsuki. Oh putain, en fait, ta réponse au test en passant par là, c'est excellent. Mais il y a Yuri, mais il n'y a pas Monica, en fait. Et je suspecte, en ayant regardé une rediff, que le petit personnage que j'ai vu sauter en dessous des personnages de Natsuki, Yuri et Sayori, c'est Monica. Pourquoi je n'ai pas les mots pour Monica ? Compliqué. Une seconde. Je farfouille, je farfouille. En interne. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans ? Tu me fais voir. Notre réunion. D'accord. 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 Ok. Bon, ils ont mis du lore dans le jeu, mais... D'accord. D'accord. Je ne peux pas accéder au fichier 0. Ah si, ça y est. Mais on n'a rien, en fait. C'est un peu l'arnaque. et attribution. D'accord. Bon, écoutez, les enfants, je ne vois pas trop. Dans le fichier, il y a les mots et les points pour chaque perso. S, N, Y, les trois seuls qu'on rencard. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, c'est ce que j'ai vu. C'est quoi ça, image ? Je ne mettrai pas de fond d'écran comme ça, sinon madame va me poser des questions. et on a toute la playlist. Ok, bon, on a accès au jeu, dans le jeu. C'est l'objectif inatteignable, Monica. Oui, c'est ce que je me doutais. Parce que, en vrai, je comprends personnellement que dans le jeu, pour avoir le fameux golden ending, c'est de passer son temps. Tu l'as fait, le golden ending, Sam ? Parce que Monica est le programme, pas un perso. D'accord. mais elle ne m'autorise pas les autres persos. Donc, tu vois, par exemple, admettons, je veux virer Yuri. Je ne peux pas. Sayori, je ne peux pas. Oh, attends, ouvrir ? Oui, bon, j'ai tenté. Tu as été là, non, quand je l'expliquais pour ma théorie ? En tout cas, les enfants, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était intéressant. Honnêtement, c'était mon premier visual novel, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Je n'irai pas au golden ending. Je suis honnête avec vous, c'est trop long. Je ne me farcis pas l'ensemble à trois reprises parce que sinon, je vais griller le fusible. Mais j'ai compris le mécanisme. Je pense que c'est pour moi, pour obtenir, en tout cas pour vous sur YouTube, si vous êtes vraiment intéressé par Doki Doki Littérature Club Plus. Effectivement, pour obtenir le golden ending, je pense que ma théorie est bonne. Coco, je pense que tu l'as validé parce que toi, tu as dû le faire. Normalement, on sait ouvrir les fichiers de perso. C'est des images, je crois. Moi, je veux bien. Non, non. Non, non. Normalement, tu peux supprimer Monica avant de lancer le jeu car tu as une fin. Je sens Monica. Non, je ne l'avais pas fait sur le classique. D'accord, c'est bien sympa comme jeu, bien qu'un peu trop long au début. On est d'accord, c'est vachement long au début. Elle dit sur la fin qu'elle a pris conscience qu'elle t'aime en même temps qu'elle te connaît. Truc du genre. Oui, oui, le bouton supprimer en bas à droite. Non, non, c'est ce que j'ai fait, regarde. Je ne peux pas. Non, c'est simplement que le jeu ne m'autorise pas à le faire, je pense, dans l'immédiat. Je pense que c'est ça, en fait. Le jeu ne me l'autorise pas maintenant. Tout simplement. Écoutez, on va dire au revoir à vos petits copains sur YouTube. J'espère qu'eux auront passé un excellent moment en notre compagnie. Premier visual novel pour ma part, vraiment, je suis agréablement surpris. Tout simplement, je suis très agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à ça, en vrai. Après, si ça vous tente, on s'en refera de temps en temps des visual novels. Je trouve ça très intéressant.